bonjour à toutes et bienvenue de retour sur Arzalou pour cette vidéo nous allons continuer dans la dans la série des nages des petits leurres pour ce kit en ultra light et ce coup ci nous allons discuter des nous allons regarder surtout comment se comportent les mini jerks mini minot des minots pour moi ces leurres dures de la catégorie des poissons nageurs appartiennent pour moi plus disons à la catégorie des comme je disais précédemment des minots plutôt que celles que l'on a l'habitude d'appeler les jerks restent dans mon esprit plutôt quand même des leurres scandinaves qui ont été mis au point pour la pêche au gros notamment pour la pêche du brochet dans ces dans ces pays du nord donc de petite taille cela font 6 cm pour un poids de 4,5 grammes donc de l'ultra light une catégorie qui normalement comprend des leurres entre 3 et 5 grammes à mon avis on va donc regarder cinq minots qui sont intégrés dans ce kit pour débutants en pêche spinning 5 5 coloris plutôt variés ce qui va nous permettre de de faire face un petit peu à toutes les situations que l'on va trouver au bord de l'eau on n'a peut-être pas l'habitude de trouver trop sous nos contrées chose que en asie et usa ils utilisent beaucoup les les fluo les fluo récents vous allez voir c'est plutôt lumineux même en plein après midi même si dans mon petit tout petit cours d'eau dans mon petit spot il n'y a pas grand espace mais c'est quand même assez étonnant nous regardons ça tout de suite ensemble dehors et nous revenons ici pour la conclusion alors on est donc là sur le bord de ma petite rivière artificielle qui est dans le parc derrière chez moi et là on a le gerk orange orange à dos plutôt marron foncé et ce sont des coulants je vous rappelle cette série là de cinq seront coulants et bruiteurs malheureusement je peux en les enregistrer sous l'eau je referai une autre série là on est passé sur le le verre le verre ou l'orange oui le verre le verre oui je disais ils sont bruiteurs mais ce jour là lors de la prise de de vue on avait des travaux et des coups de martopiqueurs infernaux et c'était pas possible mais on entend très très bien c'est assez intéressant de voir voir quelque soit les leurs d'ailleurs voire même aussi le passage des tournantes c'est un sujet sympa à faire ça va être ça va être fait ce qui est remarquable pour ces mini minots c'est que c'est leur nage alors moi les ceux là seront pour moi avec les ceux qui sont en suspension sont quand même les plus faciles à faire nager et à mettre en action et pour la prospection ils descendent très très bien dans les fosses ils sont ils se maintiennent très très bien sous tension du fil de son bas de fil en nylon ou en fluoro carbone ou en tresse selon son montage lors des courants en rivière mais également lorsque l'on les ramène en étang ou en latin ça virevolte coup de sillon et puis à gauche à droite de haut en bas là on passe sur le jaune et finalement vous verrez j'ai gardé quelques prises de vue de mini poissons mini goujons mini petite cloche en fin de vidéo et c'est tout à fait ça c'est exactement le même genre de petite nage qu'ont ces petits poissons et ces frottins que l'on va voir en fin de vidéo alors mon petit plan d'eau d'essai est un petit peu short un peu court mais bon tout juste suffisant c'est vrai pour ces leurres pour que l'on puisse se permettre de se rendre compte de ce qu'il advient de nos leurres que l'on achète et que l'on essaye de faire nager là le couleur argenté avec en tête le tag rouge l'action la canne peut-être de toute façon le sillon de la canne fil tendu bien sûr peut-être tenu haute basse comme toujours et rien n'est ni est contradictive la tête du sillon même dans l'eau voire même beaucoup plus si l'on doit aller chercher une prospection en fausse ou passer sous des obstacles alors ça pas de contre-indications les choses se font quand même aisément et heureusement voilà ce qui permet de de prospecter vraiment même avec des suspending ou avec des des floutants en insistant dessus on arrive à leur faire faire changer un petit peu de d'épaisseur d'eau pour lequel ils ont été designés et de travailler et de pêcher avec de différentes manières là ça file de façon remarquable et là on voit quelques petits quelques petits poissonnel à quelques petits poissons le suivent et finalement on s'aperçoit que c'est exactement la même similitude de nage donc apparemment de toute façon pour de potentiel prédateur pour celle heure ça match ça match tout à fait et c'est super sympa là on est sur le passage du jaune c'est super sympa de les voir nager très efficace de toute façon tous ces micro leur du super ultra light du 0,3 à 3 grammes de l'ultra light du 3 à 5 grammes et du light bien sûr du 5 à 10 à 12 grammes ça reste quand même des leurres super sympa à avoir ils sont super bien fait et puis on s'aperçoit que c'est quand même ça imite très très bien la nage des leurres on est passé sur le fluo le glow et on est en on est à 3 il doit être 3 4 il est 3 heures et demie 4 heures dans l'après midi et franchement c'est celui qui donne peut-être on peut pas dire déclat mais de luminescence on a vraiment l'impression qu'il est électrique très franchement moins ici sur les basses les snaked sur d'autres prédateurs voire ici bien sûr sur les brochets en zone privée en parcours de pêche privée en étant privé c'est ça prend c'est c'est à essayer si vous tombez dessus chez votre détaillant préféré parce que c'est pas souvent qu'on les utilise chez nous en france je pense pas j'ai rarement des poteaux qui les ai utilisés mais moi ça fonctionne alors alors là c'est tout à fait autre chose ils étaient dans ma boîte c'est on en reparlera plus précisément ce sont des leurres qui sont testés là c'est des petits prototypes avec une collerette en plastique qui peuvent être montés différemment j'ai une tige en corde à piano avec un rolling déjà monté dessus les hameçons sont aussi montés avec un rolling ce qui fait que ça évite aussi d'ajouter encore un anneau brisé ça leur met toute une ça leur ajoute une flexibilité totale et là là c'est juste un premier montage très rapidement fait marabou et lièvre et donc ça vibre ça donne une autre sensation dans la canne je pense qu'on doit pouvoir aussi se rapprocher un petit peu du fameux montage pour streamer de chez je crois que c'est chez jmc j'en ai eu des petites cloches à acheter et monter des mais ça fait des années mais on y reviendra ils étaient là j'ai fait la vidéo puis j'allais on va on va la mettre avec ça permet de de changer un petit peu c'est pour je pense pas que on est on puisse trouver où actuellement ce genre de leurre moi j'ai 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 eu à faire ça déjà il ya plus de 20 ans disons qu'est-ce que je dis 25 avec ce que l'on a l'habitude de de faire de trouver en france les 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 montages à dandinettes moi je j'avais du mal à trouver finalement des des verrons je pêchais à la mouche et j'y ai monté un petit streamer et ça fonctionnait très très bien en lancée donc vous de votre côté si vous avez ces petites montures haulnes là je crois que c'est les dandinettes on me semble là j'ai un en blanc j'en ai monté un en blanc et bien et si vous êtes un petit peu monteur de mouche en tout cas un copain ou streamer réduisez peut-être un petit peu le poids selon ou pas les prospections vous avez à faire et essayez testé les et vous allez voir c'est assez étonnant je ne dis rien moi c'est 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 une tuerie je vous cache pas quand je viens faire deux ou trois sorties de pêche en zone privée et en lac ou en étant là avec avec des parcours où c'est réempoissonné en blanc en black bass et en snack head j'en distribue un petit peu aux copains chinois que j'ai là autour de moi avec qui je suis assez souvent et tout le temps un petit peu en sortie de pêche et c'est une réussite alors on peut là j'ai j'avais deux virgules on peut les monter sur des virgules je voulais voir si la nage de la queue de la virgule était contrarié et bien non et ça donne une forme de vibration de gauche et de droite en même temps j'ai eu à faire des sur des lits sur des finesses sur des finesses la notion la sensation de vibration latérale gauche droite avec le battement du cul du finesse bien bien sûr et beaucoup plus franche en lipé en finesse mais j'ai eu aussi à monter des des créatures de toute façon je ferai un montage d'e-i-wile un petit montage dessus là on voit les j'ai gardé une séquence de le petit poisson pour qu'on puisse se rendre bien compte que finalement ce qu'on vient de voir avec les avec la neige des leurs précédents et ben on est ça match c'est tout à fait ça c'est quand même assez étonnant toutes ces mises au point de l'heure qui sont mises à notre disposition c'est vraiment ça quand ils se sauvent quand ils reviennent et hop là je vais garder quelques secondes pour un jaune pour qu'on hop et non très bien c'est assez sympa et ça imite de toute façon remarquablement la nage de tous ces petits poissons et les gros leurs pareil ceux qui sont articulés alors là ils sont sont magnifiques en âge pour bien sûr des proies potentielles plus grosses voilà voilà parce que les hommes vont aller regarder nager voilà donc comment ces petits minots évoluent sous l'eau que dire d'autre bah écoutez ma foi merci merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous dis à bientôt peut-être bord de l'eau avec tous nos minots ma collection de gros jerks pour pâques ne vous inquiétez pas on va pouvoir de retour remettre le nez dehors nous ici sur shanghai et vous montrer un peu comment cela se passe au niveau des spots de pêche ça va être super sympa il y aura surtout quelques carnassiers que l'on ne trouve pas en zone subtropicale bien sûr ici mais que l'on ne trouve pas en france sous vos latitudes ça va vous permettre de découvrir un petit peu ce que c'est les snakehead et compagnie les giant yellow jig carp les carpes géantes à joues jaunes sont pas du tout des carpes de toute façon en plus fait partie des familles des carnassiers des prédateurs voilà merci merci encore et puis à bientôt salut salut merci